Bonne journée à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment câbler un démarreur étoile triangle, avec option d'inversion du moteur. Vous savez, avec un démarreur étoile triangle, le moteur démarre avec ses enroulements connectés en étoile. Mais en quelques secondes, sa connexion passe à l'arrangement connecté en delta et continue à fonctionner sur l'arrangement en delta jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Lors de l'inversion du moteur également, il doit suivre la séquence de démarrage étoile triangle en conséquence. Pour les travaux de câblage, vous avez besoin d'un disjoncteur tripolaire et de deux contacteurs magnétiques à utiliser pour les marches avant et arrière du moteur. Deux contacteurs magnétiques supplémentaires sont nécessaires pour le fonctionnement en étoile et en triangle. Ici, vous verrez, il n'y a qu'un seul ensemble de points de contact auxiliaires normalement fermés disponibles sur ces contacteurs magnétiques. Pour le câblage du circuit de commande, nous avons besoin de plus de points de contact auxiliaires sur les contacteurs avant et arrière. Nous introduisons donc ici deux blocs de contact auxiliaires supplémentaires pour les contacteurs magnétiques avant et arrière. La fixation peut être effectuée facilement en glissant dans les fentes prévues à l'avant du contacteur. Montrons également le moteur triphasé sur un côté. Vous pouvez voir que les six extrémités des trois ensembles de bobines sont connectés à la boîte à borne du moteur. Nous avons également besoin d'un relais de surcharge moteur pour cette configuration. Connectons-le au contacteur de marche avant. Bien qu'il soit sur le contacteur de marche avant, le moteur sera alimenté à travers lui à n'importe quelle étape de fonctionnement de celui-ci. Commençons le câblage en connectant la ligne triphasé au disjoncteur. Depuis le dessus du disjoncteur, connectez les fils au borne L1, L2 et L3 du contacteur de marche avant. Assurez-vous de connecter les fils sur la séquence de couleur rouge jaune bleue au borne L1, L2 et L3 ici. Maintenant, la sortie des bornes T1, T2 et T3 du relais de surcharge doit être connectée aux extrémités U1, V1 et W1, au niveau de la boîte à borne du moteur. Câblons maintenant le contacteur inverse. Avant cela, je vais déplacer le relais de surcharge vers le bas, pour que vous puissiez voir facilement le câblage. Connectez les fils du contacteur de marche avant L1, L2 et L3 du contacteur de marche arrière, la séquence de couleurs étant la même que le rouge, le jaune et le bleu. Connectez ensuite la borne T1 du contacteur de marche arrière, qui est la rouge, à la borne T1 du contacteur de marche avant. Maintenant, les bornes T2 et T3 en surbrillance sur les contacteurs avant et arrière doivent être connectées les unes aux autres, après avoir changé la séquence de couleurs. Cela signifie que la borne T3 du contacteur inverse va à la borne T2 du contacteur avant, et la borne T2 du contacteur inverse va à la borne T3 du contacteur avant. Maintenant, connectez les bornes T1, T2 et T3 du contacteur direct aux bornes L1, L2 et L3 du contacteur triangle, en gardant également la séquence rouge jaune bleue. Voyons maintenant comment les bornes inférieures du contacteur triangle doivent être connectées à la boîte à borne du moteur. Vous verrez un enroulement connecté en triangle dans le coin inférieur droit, et les extrémités des bobines U1 et W2 sont connectées au fil de face rouge ici. Nous devons donc faire la même chose sur la boîte à borne, c'est-à-dire connecter le fil rouge aux extrémités des bobines U1 et W2. Les extrémités des bobines V1 et U2 sur le schéma sont connectées à la face jaune. V1 a déjà le fil jaune connecté sur la boîte à borne, et U2 doit également être connecté à la ligne jaune ici. De plus, les extrémités W1 et V2 sont connectées à la ligne de face bleue. Sur la boîte à borne, W1 a déjà la connexion avec la ligne bleue, et nous devons également connecter V2 avec la face bleue. Maintenant, ce que nous faisons simplement, c'est de connecter les faces rouges, jaune et bleues des bornes T1, T2 et T3 du contacteur delta, directement aux bornes W2, U2 et V2 sur la boîte à borne du moteur. Passons maintenant au câblage du contacteur étoile. Un ensemble d'enroulements connectés en étoile est illustré ici, et les extrémités des bobines de U1, V1 et W1 sont connectées aux faces rouges, jaunes et bleues, comme cela se fait dans la boîte à borne du moteur. Les trois autres extrémités des bobines, qui sont U2, V2 et W2, sont connectées ensemble sur le schéma. Pour obtenir les enroulements connectés en étoile sur le moteur ici, nous devons également faire la même chose sur la boîte à borne du moteur. Nous prenons donc trois fils des extrémités W2, U2 et V2 de la boîte à borne du moteur au borne T1, T2 et T3 du contacteur en étoile. Sur le dessus du contacteur, nous connectons trois bornes ensemble. Le câblage d'alimentation est maintenant terminé. Voyons comment cette configuration fonctionne avec le moteur triphasé. Tous les contacteurs sont maintenant en position OFF. Allumons d'abord le disjoncteur, et pour faire avancer le moteur, allumez le contacteur de marche avant. Le contacteur en étoile doit également être activé, car le moteur démarre initialement avec la connexion en étoile. L'alimentation passe par le disjoncteur, le contacteur de marche avant et le relais de surcharge thermique, jusqu'aux extrémités de bobines U1, V1 et W1 de la boîte à borne du moteur. Étant donné que le contacteur étoile est également en position OFF, les extrémités des bobines W2, U2 et V2 sont connectées ensemble et le moteur démarre maintenant. Vous pouvez voir que le moteur tourne vers l'avant et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ici. Vous verrez également que la séquence de face des extrémités de bobines U1, V1 et W1 au niveau de la boîte à borne est rouge, jaune et bleu, lorsque le moteur tourne vers l'avant. De plus, le moteur doit fonctionner en connexion en étoile, jusqu'à ce qu'il atteigne environ 80% de sa pleine vitesse seulement. Le moteur éteindra cette vitesse en 3 à 5 secondes et devra ensuite être changé en connexion delta. Ainsi, le contacteur étoile est maintenant éteint, mais le contacteur triangle ne s'est pas encore mis sous tension. Cette très courte période de retard d'environ 50 millisecondes est appelée le temps de pause. Il est là pour arrêter tout court-circuit entre les contacteurs étoile et triangle, lors de ce basculement. Cette période de retard est définie sur le temporisateur étoile triangle et sera discutée ultérieurement avec la vidéo de câblage du circuit de commande. Après ce temps de pause, les bobines W2, U2 et V2 se terminent au niveau de la boîte à borne et sont alimentées par le contacteur triangle. Le moteur fonctionnera en continu dans le sens direct, mais il est maintenant alimenté par ses enroulements sur un arrangement connecté en triangle. Arrêtons maintenant la marche avant et devons attendre quelques secondes pour nous assurer que le moteur s'arrête avant de le démarrer en sauce inverse. Alors, allumez le disjoncteur et le contacteur de marche arrière maintenant. Il faut également allumer le contacteur en étoile, car le moteur démarre avec cela. Maintenant, le courant circule à travers le disjoncteur vers le contacteur inverse. A partir des bornes inférieures du contacteur inverse, l'alimentation circule vers les bornes inférieures du contacteur de marche avant. Vous verrez que la séquence initiale rouge-jaune et bleue sur les bornes T1, T2 et T3 du contacteur de marche avant a maintenant changé en rouge-bleu et jaune. En effet, nous avons interverti les connexions des bornes T2 et T3 sur les contacteurs avant et arrière précédemment lors du câblage. Ensuite, la puissance circule à travers la surcharge thermique vers la boîte à borne du moteur. Vous verrez que les extrémités des bobines U1, V1 et W1 sont maintenant alimentées par la séquence rouge, bleue et jaune. Lorsqu'il est alimenté, un moteur triphasé produit un champ magnétique tournant et le rotor du moteur tourne en suivant ce champ magnétique tournant. Cela se produit parce que les tensions sur trois faces se déplacent à 120 degrés l'une de l'autre. En commutant simplement deux faces dans une connexion de moteur triphasé, la rotation du champ magnétique de ce moteur peut être modifiée, inversant ainsi la direction du rotor. Maintenant, les trois autres extrémités de bobine dans la boîte à borne sont connectées ensemble via le contacteur en étoile. Le moteur démarre maintenant, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens enturaire ici. La séquence de phase RBI maintenant, par opposition RIB la dernière fois. Après avoir fonctionné pendant 3 à 5 secondes en connexion étoile, le contacteur étoile est éteint et le temps de pause est activé via la minuterie, pour des raisons de sécurité expliquées précédemment. Après le temps de pause d'environ 50 millisecondes, le contacteur delta est activé. Ici aussi, vous verrez que la séquence de phase aux extrémités de la bobine W2, U2 et V2 dans la boîte à borne est rouge, bleu et jaune, pour correspondre à la séquence de couleurs sur U1, V1 et W1. Le moteur fonctionnera sur un arrangement connecté en triangle dans le sens inverse maintenant, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. J'espère que vous avez maintenant une bonne compréhension du fonctionnement d'un démarreur étoile triangle, avec le fonctionnement avant et arrière d'un moteur à induction triphasée. Si cette vidéo est utile, veuillez vous abonner à la chaîne. Merci. Merci.